On va en parler combien de temps ? C'est bon. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, ma reine. Et nous nous excusons pour ce problème technique que nous avons eu. Un petit retard. Vous pouvez nous excuser. Et prochainement, nous allons essayer de fixer ce problème pour mieux vous servir. Donc, bonsoir, ma reine. Comment vous allez ? Bonsoir, pasteur. Je veux bien remercier vous. Dieu nous fait grâce, ça va. C'est une joie de tenir ce live ensemble. C'est une bénédiction pour nous et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Super. La parole est à toi, pasteur. Oui. Donc, comme vous le remarquez, aujourd'hui, c'est une nouvelle formule. On a le live qui est tout rayonnant. On est bénis. On va voir la reine en face de vous. Et comme on avait dit sur cette tranche de l'éducation de nos enfants, et nous avons commencé ce mois de février avec notre thème qui est « There is a king in every kid ». Il y a un grand roi dans chaque petit enfant. Il y a une reine dans chaque petite fille. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Aimons-les ». « Aimons-le ». « Le », dont nous parlons ici, ce sont nos enfants, parce qu'il s'agit de nos enfants. « Aimons-le ». Alors, ma reine qui est là, qui va nous aider, elle, en tant que maman, en tant que celle qui donne naissance à l'humanité. Et je sais qu'elle a le sujet ou bien elle a le secret de c'est que combien l'amour compte dans l'éducation de nos enfants. L'amour dont nous parlons, c'est l'amour de parents vers les enfants. Alors, ma reine, que pouvez-vous nous donner, en fait, sur ce sujet-là, concernant l'amour que nos parents doivent avoir vis-à-vis de leurs enfants? Alors, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir sur ton plateau, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi. Alors, concernant l'amour que les parents doivent donner aux enfants, comme tu as su le dire, un parent se doit d'aimer son enfant. Mais il y a vraiment une divergence, en fait. Quand on parle d'aimer, ce n'est pas seulement aimer pour donner à manger, pour donner un toit, pour vêtir. Mais il faudrait aimer vraiment selon que la Bible nous l'enseigne. Et l'amour, en fait, pour moi, aimer son enfant, c'est premièrement lui conduire selon les voies qu'il doit suivre. Parce que pour moi, le plus important pour nous, en tant que parents, c'est vraiment d'aider les enfants à avoir leur salut. Franchement, parce que nous, en tant que parents, généralement, en général, en fait, les parents ne prêtent pas attention à cette dimension de la parentalité. On se dit, quand on est parent, bon, il faut juste faire les enfants, il faut les nourrir, il faut les emmener à l'école, et tout faire des choses comme ça. Mais au-delà de ça, il y a vraiment le volet du salut de l'enfant. Et pour moi, vraiment, aimer son enfant, au premier lieu, c'est de se soucier de son salut. C'est vraiment ce que je veux dire d'abord pour l'instant. En tout cas, c'est vraiment, vous avez raison. Donc, l'amour d'un parent envers son enfant, la première, ou bien le premier point, pousser son enfant à recevoir le salut, le salut de l'enfant. C'est ça, le premier signe d'un amour sincère qui vient d'un parent envers ses enfants, bien son enfant. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, comme on le dit, notre thème, aimons-le, aimons nos enfants. Parce qu'on ne peut pas donner, je crois qu'on ne peut pas donner le meilleur de soi à quelqu'un s'il n'y a pas l'amour. Et lorsque nous parlons de l'éducation des enfants, nous ne parlons pas seulement de nos enfants biologiques, parce qu'il se fait qu'il y a certaines parents qui ont sous leur toit les enfants de leur proche qui sont morts il y a longtemps. Alors, ces enfants-là sont sous leur toit en train d'être éduqués par son homme ou bien sa tante. Mais comment est-ce que nous voyons cet amour-là dans la vie de ces enfants-là ? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de parents, qu'ils soient chrétiens ou pas, on a tenu beaucoup d'espoir de quelqu'un qui a été élevé, pas par ses parents directs, et qui a souffert beaucoup. Est-ce que, ma reine, on peut parler de ce cas-là, de ce manque d'amour, ou bien c'est quelque chose de naturel ? Bon, on ne va pas dire que c'est quelque chose de naturel. En fait, moi, je me dis que même quand un enfant, en fait, quand un parent dépose son enfant chez son frère ou sa soeur et toutes les choses comme ça, il faudrait vraiment travailler à ce que, bon, si le parent est mort, là encore, on comprend, mais s'il n'est pas mort, il faudrait, même si, par exemple, dans le cas où tu n'as pas les moyens, tu donnes ton enfant, par exemple, à quelqu'un de tes frères qui a des moyens, il faudrait que tu sois quand même présent, même simplement physiquement, même si tu ne peux pas être financièrement, quoi que ce soit, mais que tu sois présent physiquement et émotionnellement, parce que pour la stabilité émotionnelle de l'enfant, l'enfant a besoin de ses parents. Donc, même s'il vit chez une tente ou un homme bien aisé, toutes les choses comme ça, un parent avec ton frère, comme je le dis souvent, de ta soeur ne peut pas aimer tes enfants de la même manière que tu les aimes. Donc, du coup, en tant que parent, vraiment, c'est très important de prendre ses responsabilités, en fait, de prendre ses responsabilités concernant l'amour à donner à l'enfant. Ok, ok. Et maintenant, dans le cas où, je ne sais pas si vous avez fini, vous avez quelque chose à ajouter. Non, vas-y, pasteur. Ok. Dans le cas où, si vous pouviez conseiller, donner un conseil à ce parent-là qui se retrouve en train d'élever un enfant qui n'est pas son enfant biologique, parce qu'on a connu beaucoup de choses pareilles, quel conseil pouvez-vous donner à un parent comme ça qui se retrouve en train d'élever, par exemple, l'enfant de sa rivale, l'enfant qui est noncente, la fille qui est noncente, qui n'a rien fait, est-ce que doit-il éduquer cet enfant, élever cet enfant ? Comment ? Donnez-nous un peu. Je veux entendre ce que vous avez pour nous, parce que c'est une bénédiction de vous avoir. Ok. Alors, moi, je dirais aux parents, par exemple, qui élèvent des enfants qui ne sont pas leurs enfants biologiques, de pouvoir considérer ces enfants-là comme des âmes. Parce que quand tu as dans ta tête que l'enfant qui est sous mon toit, ce n'est pas genre l'enfant d'un tel ou quoi, mais c'est une âme que je dois ramener à Dieu, la manière dont tu te comportes avec cet enfant est vraiment différente. Tu arrives à comprendre, en fait, tu arrives à lui donner l'amour qu'il faut, simplement, pourquoi ? Parce que tu te dis, on missionne dans sa vie, dans le but de lui conduire, dans le chemin qui va suivre. Donc, c'est vraiment de prendre les enfants sous cet angle-là. Quand vraiment, surtout quand ce n'est pas ton enfant, il faudrait simplement... Parce que l'enfant, il est innocent, en fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour que tu puisses t'acharner sur lui, pour que tu puisses lui faire souffrir par rapport à X ou Y raison. Donc, vraiment, c'est simplement de considérer que l'enfant à qui on a affaire, eh bien, c'est une âme. Une âme qui est précieuse à Dieu. Et que si on fait du mal à cet enfant, eh bien, on se braque contre Dieu. Ce n'est pas vraiment à cet enfant en tant que tel qu'on fait vraiment du mal, mais on est vraiment en porte-à-feu avec Dieu. Donc, je pense que si vraiment les parents qui élèvent les enfants d'autres personnes prennent les choses de cette manière, je pense qu'ils ne feront pas se faire ces enfants. En tout cas, ça, c'est une bonne chose. On est en train de noter quand tu te retrouves en train d'éduquer un enfant qui n'est pas l'outil biologique, biologiquement, j'allais dire, il faut prendre ça comme une âme, une âme du Seigneur. En tout cas, ça, c'est une bénédiction et c'est très riche en tout cas. Comme je le disais tout à l'heure, on est bénis de vous avoir. Nous savions le roi Julio et... Ouais, merci beaucoup. Donc, il faut prendre cet enfant comme une âme du Seigneur, comme une âme. Alors, une question qui me revient ici, parce que nous savons que les enfants, pourquoi ils ont leur façon d'interpréter les choses. Marine, vous croyez qu'il est essentiel de montrer l'amour à l'enfant dans la façon de l'éduquer tout au long de sa croissance ? Est-ce qu'il est bien de témoigner l'amour, de montrer l'amour, ou bien ça ne sert à rien ? Que pensez-vous ? Oh non, ça sert à beaucoup de choses. C'est très important de pouvoir montrer à son enfant qu'il est aimé, qu'il a de l'importance à vos yeux, parce qu'il y va de son estime de soi. S'il ne se sent pas aimé, comment il va se considérer ? Comment il va trouver sa valeur ? C'est très important en tant que parent de démontrer son amour. Parce qu'il y a aussi une chose sur laquelle je voulais rebondir et que je pense que c'est très important, c'est que parfois, nous en tant que parents, on aime nos enfants, mais nos enfants ne se sentent pas aimés. Exactement. Parce que chaque enfant a sa manière de recevoir de l'amour et de donner son amour. Donc, c'est aussi un détail sur lequel on nous attaque. Pourquoi ? Généralement, en tant que parent africain, pourquoi ? Parce qu'on se dit que, en fait, on n'apprend pas à connaître nos enfants. Or, c'est très important en tant que parent d'apprendre à connaître son enfant pour pouvoir savoir le langage d'amour qu'il parle pour pouvoir mieux l'aimer. Mais vraiment, pour répondre à la question, c'est très, très, très important de montrer son amour à son enfant. Parce qu'il y va vraiment de son estime de soi et l'estime de soi pour un enfant, c'est très important. Oui, en tout cas, en tout cas, oui, je peux aussi, je peux ajouter quelque chose sur ça parce que je crois que c'est comme dans un marathon à Rélai. Quand on reçoit le bâton, on court avec, on doit donner le bâton. Ça veut dire que quand on grandit avec l'amour qu'on a reçu de ses parents, je crois que c'est comme ça que nos enfants vont transmettre cet amour à leurs enfants aussi. Et là, je crois que pour ceux qui nous suivent, essayons de souligner un peu ça, il est très important de témoigner de l'amour, de l'affection à ses enfants pendant qu'on les a encore sous son toit. Parce que quelqu'un m'a dit dernièrement que tu ferais mieux de bénéficier de chaque minute avec tes enfants parce qu'ils grandissent vite, après ils vont partir. Alors, je crois que pendant que nous avons ces enfants sous nos toits, faisons l'effort de les aimer, de les aimer comme ma reine vient de dire. Et une question que j'ai, ma reine, parce qu'on va vraiment bénéficier de tout ce que Dieu a mis en vous comme grâce, parce qu'on est privilégié de vous avoir ce soir. Et dites-nous un peu ou citez-nous un peu quelques signes ou bien quoi faire pour témoigner l'amour envers son enfant. Parce que comme vous aviez dit, chaque enfant a sa façon de témoigner l'amour ou sa façon de définir l'amour. Alors, quels sont les signes ? Comme ça, les parents qui nous suivent peuvent se retrouver « Oh, je n'ai jamais fait ça pour mon fils, je n'ai jamais fait ça pour ma fille. » Pouvez-vous nous énumérer un peu quelques signes d'amour qui peuvent aider les enfants à reconnaître l'amour que les parents ont envers vous ? Ok. Bon. Quand j'ai parlé vraiment des différents genres d'amour au fait que les enfants… Attends. Les différents langages de l'amour des enfants, tu m'écoutes, ma soeur ? Très bien, très bien. Ok, d'accord. Donc, quand j'ai parlé de ça, je me… En fait, c'est pour me baser parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de parents africains en fait qui ne savent pas le langage de l'amour que leurs enfants parlent. Donc, il y a par exemple le langage de l'amour des paroles valorisantes. Vous allez remarquer par exemple que votre enfant, il a l'habitude de venir et dire « Ah, papa, tu es beau, maman, tu es belle, papa, tu es bien habillé » et tout. Il a tendance à faire par exemple des compliments. Il dit « Maman, ton nom est bon, tu as bien préparé » et tout, des choses comme ça. Ça, c'est un enfant qui parle le langage de l'amour des paroles valorisantes. Donc, ce genre d'enfant, par exemple, il ne faut jamais l'insulter, il ne faut jamais dire « Tu es bête », il ne faut jamais le minimiser parce qu'il tient, il fait attention à la parole au fait. Donc, c'est un enfant, il faut toujours lui dire « Je t'aime, tu es fort, tu es beau, tu es ceci, tu es cela. » Pourquoi ? Parce que lui, c'est le langage qui parle de la même manière qu'il s'exprime envers toi, envers toi en tant que parent pour dire « Papa, tu es beau, papa, tu es fort, papa, tu es ceci. » Toi aussi, en tant que parent, par exemple, tu dois apprendre à apprécier ton enfant. Il y a le deuxième langage, par exemple, c'est le moment de qualité. Alors, le moment de qualité, vous allez voir, par exemple, il y a des enfants qui, quand papa revient du boulot, il va sauter, bon, en fait, pas sauter, il va, par exemple, venir s'enfermer dans la chambre avec papa pour passer du temps avec papa, papa va dans la douce derrière papa, maman va dans la douce derrière maman. C'est un enfant qui aime passer du temps simplement avec ses parents. Et nous, comme on n'aime pas apprendre, en fait, on se dit quoi ? Que, « Ah, écoute, je suis fatiguée, laisse-moi, quitte-la » et tout, des choses comme ça. Or que, c'est le langage de l'enfant. Et ce genre d'enfant, par exemple, il faut passer du temps avec lui. Donc, aménager son temps de façon à ce que quand l'enfant vient vers toi, tu te disposes. Parce que nous aussi, avec les affaires de téléphone, là, on est tout le temps sur le téléphone et le téléphone fait écran entre notre regard et le regard de l'enfant. Donc, il a besoin de ton attention, il a besoin de ton regard parce que pour lui, c'est sa manière d'aimer, sa manière de se sentir aimé. Et quand il voit que maman n'a pas l'attention portée sur moi ou maman, il distresse sur son téléphone ou sur son ordinateur, eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il se sent mal aimé. Et vous allez remarquer, c'est de ce genre d'enfant, il va commencer à abouder ou il va commencer, par exemple, à casser des choses ou à mal se comporter pour attirer de l'attention. Ouais. OK ? Donc, il y a encore un autre langage, cadeau. Un enfant, il va venir, il va te faire des dessins, il va prendre même, je ne sais pas moi, une bouteille cassée ou je ne sais quoi, il va bricoler des choses pour venir te donner. Un enfant comme ça, c'est un enfant qui parle le langage des cadeaux. Et pour l'enfant qui parle le langage des cadeaux, toi aussi, en tant que parent, tu ne dois pas seulement attendre son anniversaire ou bien la Noël, il faut lui acheter quelque chose. Il faut aller à l'attention de côté, faire des cadeaux aussi de temps en temps, pouvoir lui témoigner son amour. Parce que lui, son amour, il le témoigne en donnant et en recevant. Il y a aussi un autre langage, celui des services rendus. Celui des services rendus, vous allez remarquer, par exemple, que parmi vos enfants, il y a celui qui, par exemple, pendant que tu es fatigué, il va aller te faire à manger. Il y a des enfants comme ça. Il va aller te faire à manger ou encore, tu as laissé le salon sale, il va venir à ranger ou bien à doucher sale, il va venir t'aider. Pourquoi ? Parce qu'il se dit qu'on prouvait mon amour à papa ou à maman, je dois l'aider. Ce sont des enfants que tu n'as pas besoin d'envoyer. Vous allez vous remarquer. Il y a des enfants comme ça, tu n'as pas besoin de l'envoyer. Il est serviaire, tout simplement. Et ce genre d'enfant, il faut aussi apprendre à leur rendre service. Quand tu viens de leur t'aborder, papa, viens, par exemple, papa, viens regarder, par exemple, mon dessin. Tu dois te disposer. Papa, viens, par exemple, jouer au foot avec moi. Tu dois te disposer. Pourquoi ? Parce que lui, c'est cela. Ou bien, papa, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire ceci. Ou bien, papa, je veux t'aider, par exemple, à laver ta voiture. Lui, quand il vient te dire ça, ce n'est pas parce qu'il a envie de t'embêter, c'est parce qu'il veut te témoigner qu'il t'aime. Donc, toi, en tant que parent, tu ne vas pas dire, par exemple, à l'enfant, écoute, ce n'est pas de ton âge. L'enfant va se sentir mal aimé. Voilà encore un autre langage de l'amour que certains enfants parlent et dont les parents, en fait, doivent être conscients parce que généralement, on n'apprend pas et du fait qu'on n'apprenne pas, eh bien, on ne sait pas, au fait, comment se comporter avec l'enfant. Et le dernier langage, c'est le toucher physique. Il y a des enfants qui aiment les câlins plus que tout. Vraiment, tu vas dormir le matin à 6 heures, il vient dans les draps pour vous emmerder, papa et maman. Donc, tu connais ce genre d'enfant. Il vient, le boulot, il vient, il vient, entre tes bras et toutes les choses comme ça pour te faire des câlins. Et généralement, en tant qu'Africain, surtout quand tu reviens du boulot, tu n'as même pas vu que l'enfant te touche. Je te dis, ah, pardon, je suis fatiguée et toutes les choses. Et si tu réagis comme ça, eh bien, ton enfant, il va se sentir mal aimé. Ce genre d'enfant, il faudrait apprendre aussi à faire les câlins, en fait, et ne surtout jamais frapper ce genre d'enfant. Parce que si tu frappes ce genre d'enfant, eh bien, il va se sentir mal, en fait. tu vas penser que tu le détestes. Pourquoi? Parce que lui, il parle avec le toucher. Donc, voilà vraiment les points sur lesquels je voulais m'attarder pour faire comprendre aux parents qu'il y a les différents langages de l'amour et il faudrait savoir décapiter les langages de l'amour de vos enfants pour mieux les aimer. Donc, parfois, on aime, mais on aime de la mauvaise manière. Donc, il faudrait apprendre à aimer et à aider l'enfant à se sentir aimé. En tout cas, comme je vous disais, on est vraiment bénis parce que dans tous ces langages d'amour que vous avez énumérés, énumérés, j'allais dire, je me suis retrouvé, en fait, et j'ai vu mes enfants. Chaque fois que vous citez, j'étais en train de voir un par un comme Dieu nous a bénis, moi et toi, on sait que Dieu nous a bénis déjà. On a des enfants comme les autres qui en auront bientôt et je sais que c'est une bénédiction et vous avez parlé du langage d'amour où un enfant te fait de dessin et tout ça et je veux, juste pour faire rire un peu, d'un moment, ma fille qui vient d'avoir trois ans m'a fait un dessin, je suis allé la prendre à la garderie, elle m'a fait un dessin, elle m'a dessiné, moi, mais ça ne ressemblait à rien, d'aucun zombie, même au nom de l'amour que j'ai pour mon enfant et tu es obligé d'accepter ça, vous voyez, tu es obligé d'accepter ça parce que comme vous avez dit, c'est l'amour que l'enfant témoigne en fait envers le parent qu'il a et c'est quelque chose qu'on doit vraiment considérer comme ma reine vient de le dire parce qu'après nous, il va transmettre la même chose à ses enfants, il va apprendre à recevoir cet amour de ses enfants et puis pas seulement recevoir, puis donner aussi. En tout cas, je crois que parlant de dessin, je veux vous montrer quelque chose là, excusez-moi parce que on est vraiment bénie là et je crois que c'est une grande bénédiction, excusez-moi ceux qui nous suivent. Là, parlons de dessin, ce que j'ai reçu de mon fils qui a quatre ans maintenant, vous voyez, c'est que la reine vient de dire là, hands down the best dad ever. Donc pour lui, je suis le meilleur papa, il a dessiné et puis il a laissé ses empreintes et je crois que la reine a raison, les enfants témoignent de cet amour alors on doit vraiment faire attention sur ça et les enfants comme ça, il ne faut pas les brusquer, les choquer, les frapper au nom de quoi que ce soit et j'ai une autre préoccupation qui ne me revient parce que dans la vie quotidienne, il n'y a pas que il n'y a pas que de bons moments, il n'y a pas que du rose en fait, vous êtes parents vous le savez, il y a des moments où les parents s'énervent, il y a des moments où les parents ne sont pas de bons humains et tout ça et si un enfant arrive à tomber sur un parent comme ça, il a sa façon qu'il va interpréter cela et pas seulement ça, partons du verset qui nous dit Dieu châtie bien c'est lui qu'il aime. Nous savons que l'exemple que nous avons le lien du parent aux enfants c'est le même lien que nous avons entre nous et notre père qui est au ciel mais il y a un moment où on a tendance que Dieu ne nous entend pas il est loin de nous il nous unit parce que nous avions commis des erreurs et comment interpréter ça aux enfants parce que l'amour d'un parent ne pousse pas seulement à être doux et à tout accepter mais il y a des moments où on doit être très dur envers ses enfants comment expliquer ça en fait comme je dis souvent il faudrait aimer les enfants il faudrait discipliner les enfants dans l'amour comme tu as dit pasteur il ne faut pas faire de nos enfants les enfants au roi voilà c'est pas parce que tu dis que tu l'aimes que tu vas permettre tout que tu ne vas pas recadrer ton enfant que tu sois de bonne humeur ou pas de bonne humeur ça c'est même pas un problème le problème c'est que quand on l'en faute il faut savoir le corriger mais employer la bonne méthode pour le corriger parce qu'il y a des parents qui manquent de patience et qui se mettent à frapper des enfants même parfois jusqu'à blesser l'enfant ou jusqu'à casser un bras à l'enfant on va pas quand même arriver jusqu'à ce point là parce que moi je me dis souvent que le bâton dont parle de ne pas égoigner le bâton de l'enfant c'est pour moi le bâton dont la Bible parle c'est le bâton de berger le bâton pour diriger donc quand l'enfant fait mal il faudrait parler à l'enfant pour lui dire écoute là tu fais mal pourquoi et dire aussi à l'enfant les conséquences de ses actes et quand l'enfant agit mal on le punit on le punit quand je dis le punir c'est pas pour moi c'est pas frappé mais tu peux mettre à genoux tu peux mettre pied au mur il y a beaucoup de punitions il y a beaucoup de punitions parce que la Bible nous dit que le coeur de l'enfant est attaché à la folie donc du coup il faudrait savoir recadrer son enfant de temps en temps de temps en temps et comme je le dis souvent et comme je l'enseigne souvent un enfant il a du mal à comprendre il a du mal à percevoir en tout cas selon son âge donc quand tu viens punir ton enfant tu dis à ton enfant tu expliques à ton enfant pourquoi il sera puni donc par exemple s'il a fait une bêtise il a par exemple je vais dire quoi giflé par exemple son petit frère tu appelles le grand celui qui a giflé pour dire que ok tu as giflé ton petit frère tu ne t'es pas conforté va te mettre en genou par exemple et quand tu lèves la punition il faudra que tu demandes à ton enfant pourquoi tu étais à genou il faudrait qu'il arrive à t'expliquer pourquoi il était à genou il faudrait qu'il puisse comprendre pourquoi il était à genou pour ne pas qu'il se sente frustré c'est comme ça pour savoir agir avec les enfants donc tu punis l'enfant mais tu lui tu l'expliques d'abord pourquoi tu punis et quand tu lèves la punition tu lui demandes s'il a compris pourquoi il était puni pour lui faire comment que la prochaine fois que tu agis comme ça et bien tu seras encore puni donc ça veut dire savoir comment punir avec amour parce que quand un parent punit son fils ce n'est pas pour le tuer ce n'est pas parce qu'il le est mais c'est pour le corriger le remettre sur le droit chemin parce que ça c'est important vraiment important ma reine parce qu'il y a il y a ces parents là et surtout nos reines nos mamans qui ont tendance à caresser l'enfant dans le sens du poil parce que elles se disent que papa est trop dur papa est trop dur on a vu comme ça de famille où les enfants manquent l'éducation parce qu'ils ont été trop bercés par maman ou bien par papa ça veut dire que tout ce que l'enfant fait est bon et même les voisins savent qu'elle elle est intouchable parce que sa maman prend toujours sa défense et là c'est important pour nos parents de savoir c'est qu'ils nous suivent de savoir que même en punissant son fils il y a l'amour là-dedans en punissant son enfant il y a l'amour là-dedans parce que nous le voyons même avec Dieu il châtie bien c'est lui qui l'aime alors en tout cas c'est une très bonne chose et que pouvons-nous dire parce que nous voulons de conjuguer de parler ici à propos de différents langages d'amour et lorsque vous avez cité ça j'ai beaucoup senti que c'est l'amour de l'enfant envers le parent que dire par rapport nous connaissons tous très bien la situation actuelle il y a des parents qui perdent l'emploi qui perdent le travail et qui sont incapables d'offrir les cadeaux à leurs enfants les cadeaux de Noël et tout ça et croyez-vous que cela peut créer une frissure dans la pensée de l'enfant dire que non le père du voisin aime bien ses enfants qui n'ont trop pas oui pour les enfants qui parlent le langage des cadeaux voilà parce que pour l'enfant qui parle le langage des cadeaux il ne va jamais comprendre comme les autres vont comprendre et puis moi je me dis qu'un cadeau ce n'est pas seulement un truc qui est cher même quand tu ne travailles pas tu peux avoir avec l'enfant qui parle le langage des cadeaux c'est l'intention voilà le seul fait que tu lui donnes lui l'enfant il s'en fout que c'est coûté 10 euros 20 euros 100 euros 30 euros l'enfant c'est juste le geste en tout cas pour un enfant normal il ne faut pas des enfants gâtés de nos jours qui sont de façon pour un enfant normal c'est juste le geste donc du coup si tu as à faire un enfant qui parle le langage de cadeau et que par exemple tu as perdu ton travail et que tu n'arrives pas à lui offrir quoi que ce soit il ne va pas comprendre il ne va pas comprendre parce que les enfants ils sont comme ça ils ne vont pas comprendre que papa a perdu le boulot et tout des choses comme ça mais si c'est un enfant qui parle un autre langage là en l'expliquant tu ne pourras comprendre mais pour celui qui parle le langage des cadeaux et bien même si tu l'expliques il faudrait toujours faire un geste toujours voilà et je crois que pour ajouter quelque chose sur ça je crois que pas seulement les enfants qui qui ont le langage d'amour par cadeau ou bien je crois que c'est quelque chose de très important quand papa sort et le week-end il vous ramène chacun un petit joué et je crois que les enfants ils seront vraiment émerveillés et je crois que c'est une bonne idée là et de ramener un petit rien à ces enfants chaque soir ou bien chaque fin de semaine par rapport à ces moyens comme vous avez dit parce que ce n'est pas seulement ce que vous achetez qui coûte mais c'est le geste en fait je crois je crois qu'en faisant ça parce que qui est-ce qui n'aime pas les cadeaux tout le monde aime les cadeaux tout le monde aime les cadeaux en fait tu vois alors moi je crois que là aussi c'est un point vraiment essentiel qu'on doit sur lequel on doit beaucoup insister savoir en éduquant ses enfants savoir le faire plaisir avec un petit cadeau c'est un point vraiment essentiel et qu'allez-vous dire ma reine à propos de parce que ces côtés-là me reviennent beaucoup il y a ces parents-là qui croient parce que c'est sûrement les choses qu'on a vécues et ça ça continue en fait dans presque plusieurs familles ou les parents n'essayent pas d'être vraiment direct avec leurs enfants ça veut dire qu'ils envoient beaucoup plus les enfants qui vivent sous leur toit mais qui ne sont pas le leur biologiquement qui les poussent par exemple qui se fait envoyer comme un domestique vous voyez et il y a des parents qui font ça et en faisant ça ils rendent leurs enfants biologiques comment j'allais dire exactement vos propres enfants deviennent inaptes deviennent paresseux parce que vous avez focalisé tout ce que vous avez comme énergie sur les enfants qui ne sont pas le vôtre biologiquement alors en faisant ça plusieurs parents se sont retrouvés en train de rendre un mauvais service à leurs enfants parce qu'à la fin du compte lorsqu'ils vont grandir et commencer leur vie c'est lui qui se faisait beaucoup envoyer au nom je ne sais pas de la haine ou bien du revanche sur les parents de l'enfant cet enfant là se retrouve capable de gérer beaucoup les tâches ménagères chez elle à la maison par rapport aux enfants qui étaient gâtés par leurs propres parents pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce sujet là Marenne ? Oui qu'est-ce que je veux dire je veux dire au fait pour moi les parents qui font de leurs enfants des enfants rois sont des parents qui ne font pas leur enfant parce que si tu aimes ton enfant tu ne peux pas faire de lui un roi tu ne peux pas ne pas lui apprendre par exemple la discipline comme Pasteur Pérez est en train de dire tout à l'heure qu'aujourd'hui il est l'homme qu'il est pourquoi ? parce que sa mère l'a discipliné donc quand je parle de discipline c'est aussi d'apprendre les tâches ménagères c'est vrai que de nos jours il y a des machines à laver par exemple chez moi j'ai toutes ces commandes j'ai dit mais j'apprends à mon fils de 10 ans d'apprendre à laver ses vêtements ou à prendre à laver son assiette même à 7 ans pourquoi ? parce que je ne serai pas éternellement là et si par exemple quand ils iront par exemple à l'étranger ils se retrouvent dans un pays par exemple où ils n'ont pas de machine à laver qu'est-ce qu'ils vont faire ? comment ils vont faire ? donc l'amour c'est d'aider les enfants à être de bonnes personnes à être de bonnes personnes mais les apprendre en fait tout ce qu'il y a dans la vie en fait tout ce qu'on peut apprendre en fait pour faire de bonnes personnes moi les parents qui font ça qui sont là par exemple ils pensent qu'ils maltraitent les enfants des autres mais au contraire ils apprennent aux enfants des autres à être courageux à être vaillants c'est vrai qu'en tant qu'enfant quand tu dis ce genre de choses c'est vrai que ça te frustre parce que tu veux t'amuser comme les autres et tout des choses comme ça mais plus grand ça te rend service ça te rend service parce que tu es indépendant tu n'es pas paresseux tu as bien géré ta maison par exemple les femmes qui ont eu les femmes aujourd'hui qui ont été maltraitées quand elles étaient petites ce sont des femmes qui savent tenir leur maison et toi la maman qui a protégé ta fille parce qu'elle était belle parce qu'elle était ceci elle faisait cela du coup elle rentre dans un mariage elle vous fait honte pourquoi parce qu'elle ne s'est pas préparée elle ne s'est pas lavé ceci elle ne s'est pas lavé et c'est la honte de la famille donc en tant que parent il faudrait penser à long terme parce que l'enfant il porte le nom de la famille il s'agit de comment je peux dire de la réputation de la famille il faut faire attention à quelque chose c'est vrai que les parents de l'autre jour on a comme l'impression qu'ils s'en foutent un peu de la réputation de la famille mais l'éducation des enfants ça sert à ça ça sert à perpétuer le nom de la famille exactement exactement et c'est c'est une c'est un sujet précapital en fait j'allais dire parce que aimer son enfant ne veut pas forcément dire qu'il faut le gâter ou bien lui donner tout ce qu'il demande en disant ça je vois les enfants de nos jours qui sont fort gâtés et parce que ce n'est pas tout ce qu'on donne à nos enfants qui va les aider en fait c'est ce que j'allais dire l'amour envers son enfant te pousse aussi à savoir quoi donner à son enfant par exemple si mon enfant qui a 4 ans aujourd'hui ou bien 5 ans aujourd'hui parce que j'ai j'ai une lame à raser je ne à notre à notre bénédiction ça va nous amener à autre chose à une folie Dieu nous construit d'abord avant de nous donner par exemple quelqu'un qui n'a jamais maîtrisé 10 000 dollars Dieu ne peut pas lui donner 100 millions de dollars directement cet argent va l'amener à la mort ce ne sera pas une bénédiction ce sera une malédiction pour nous parents aujourd'hui parce que je vois ça il y a un enfant qui vient à peine d'avoir 15 ans ou 16 ans mais parce que ses parents sont riches ils veulent faire comme le parent des autres ils offrent une Lamborghini à cet enfant une voiture de sport et l'enfant n'a pas toutes les capacités en fait il ne sait pas se maîtriser et après deux jours l'enfant va être dans un accident parce que il ne sait pas quand est-ce qu'il faut conduire sous une très grande vitesse quand est-ce qu'il faut réduire alors la bénédiction qu'on a qu'on a cru avoir donné à son enfant n'était pas une bénédiction c'est quelque chose qui l'a mis à la mort et sur ce point là ma reine je veux qu'on insiste un peu parce que même les téléphones Android je vois les enfants aujourd'hui qui a 10 ans 11 ans non maman je veux le le dernier le dernier iPhone le dernier iPhone il est bien mais quand vous le donnez à votre enfant il faut savoir que ça va le servir ce sera une bénédiction ou bien autre chose je vous passe la parole ma reine merci pasteur comme tu as eu à le dire tout à l'heure la relation vraiment qu'on a entre nous et nos enfants c'est à peu près la même relation c'est même pas à peu près c'est la même relation que Dieu a avec nous et donc Dieu nous donne ce dont nous avons besoin il ne nous donne pas ce dont nous avons envie et c'est de cette même chose de cette même manière qu'on doit se comporter avec nos enfants on doit donner à nos enfants ce dont ils ont besoin pourquoi par exemple un enfant de 10 ans n'a pas besoin d'un portable d'Android je suis désolée j'ai eu 10 ans je ne suis pas né maman j'ai eu 10 ans j'ai eu 10 ans d'Android donc du coup je ne vois pas pourquoi je vais donner à mon enfant de 10 ans un téléphone d'Android encore pire c'est que le téléphone donne la dépendance du coup quand tu donnes ton enfant un téléphone parce que tu veux montrer que tu as l'argent tu veux faire comme tout le monde montrer que tu as les moyens ton enfant peut aussi avoir un téléphone mais au fait tu es en train d'abîmer ton enfant je dis que aimer son enfant ce n'est pas de lui donner ce dont il a envie c'est de lui donner ce dont il a besoin tu donnes à ton enfant de 10 ans un téléphone il devient accro ça casse en fait la communication entre vous parce qu'il devient accro donc il est toujours devant le téléphone tu parles même à l'enfant même les enfants de 4 ans qui ont la tablette l'enfant devant la tablette tu cries son nom il ne t'écoute pas oui et c'est trop varie selon on dit même qu'avant 3 ans je pense que c'est l'OMS qui dit avant 3 ans un enfant ne doit pas avoir recours aux écrans mais qui respecte ça personne personne ne respecte ça même un enfant on dit un enfant de 5 ans ne peut pas passer plus d'une heure devant la télévision pourquoi ? parce que ça fait que l'enfant n'arrive pas à se concentrer l'enfant est distrait en fait ça emmène beaucoup de beaucoup de méfaits dans la vie des enfants c'est pour ça que je dis que quand tu aimes ton enfant tu dois venir sur ces petites choses c'est comme par exemple je dis souvent à mon mari parce que mon mari il aime beaucoup les sucreries en fait moi je n'aime pas que mes enfants prennent les sucreries donc du coup on se chamaille souvent on s'emmerde souvent à cause de ça par exemple lui quand il veut rentrer il rentre du boulot il veut toujours emmener quelque chose à ses enfants et il se penche toujours sur les sucreries et moi je dis toujours que le soir et le matin je ne veux pas que les enfants prennent les sucreries parce que l'excès ça donne le diabète l'excès ça donne les caries dentaires donc du coup je dis souvent à mon mari que aimer son enfant c'est lui donner ce dont il a besoin et un enfant par exemple à 6h à 7h du matin il n'a pas besoin de bonbons il a besoin d'un pain et du lait par exemple le soir par exemple avant de dormir un enfant n'a pas besoin d'être là devant un dessin il a besoin d'un écran il a besoin pour lui lire une histoire qu'on le baisse qu'il puisse dormir tranquillement donc il faudrait savoir faire la part des choses en tant que parent et donner de la même manière dont il nous donne ce dont on a besoin parce que vous allez voir par exemple aujourd'hui tu as besoin d'une 4x4 je ne sais pas moi je ne sais pas tu vas apprécier je veux la 4x4 je veux la 4x4 il ne te la donnera pas tant qu'il sent que tu n'es pas capable en fait d'en prendre soin ou encore de l'avoir et de ne pas te vonter de l'avoir et de ne pas frustrer les autres donc de cette même manière quand tu vas te donner ce dont tu as besoin au moment qu'il faut de cette même manière en tant que parent même si l'enfant pleure même s'il goûte même s'il crie il fait des crises tu dois faire comprendre à ton enfant que tu n'as pas besoin de ça tu peux vivre sans ça parce que tu en as la capacité et c'est mieux pour toi alors en fait moi généralement quand c'est comme ça j'explique aux enfants j'explique à l'enfant pour lui faire comprendre que le matin on ne prend pas les bonbons pourquoi ? parce que ça va te donner l'impression d'être rassasié pendant que tu n'es pas rassasié toi tu as besoin par exemple des lipides des glucides de ceci de cela donc du coup le matin tu me laisses tes bonbons tes bonbons tu prends prendre par exemple un bonbon par exemple à 16h donc c'est expliqué aussi à l'enfant pourquoi tu lui interdis x ou y de choses parce que si tu es ce moment-là à dire non je ne veux pas ceci non il va se braquer contre toi donc vraiment être parent c'est comme être un chef d'orchestre je ne veux pas faire des choses bien franchement pour ne pas frustrer l'enfant pour ne pas le blesser franchement c'est vraiment un boulot un grand boulot en tout cas on est vraiment bénis on est vraiment bénis et parce que notre thème d'aujourd'hui sous cette tranche d'éducation des enfants c'est aimons-les aimons nos enfants alors ici chers parents nous sommes en train de partager avec vous comment aimer ces enfants comment aimer nos enfants et on doit le répéter encore nos enfants ne sont pas seulement nos enfants biologiques il peut se passer que vous êtes en train d'éduquer ou bien d'élever sous votre toit les enfants de votre défunte soeur ou bien défunt frère alors il faut les donner la même éducation privilège que vos propres enfants et je crois que ces enfants en grandissant ils vont se sentir aimés et ils vont transmettre aussi cet amour-là à leurs enfants et j'avais un autre point ici qui semble un peu très capital encore j'allais dire nous voyons aujourd'hui les parents qui font tout pour faciliter la vie à leurs enfants je veux dire ceci nos grands-parents parce qu'ils n'étaient pas assez riches ils ont appris à nos parents comment se battre comment aller au champ comment aller piser de l'eau comment nettoyer leurs habits ils ont transmis cette éducation-là comment que pouvons-nous dire aux parents qui se battent à tout laisser aisément à leurs enfants et ce qui est bien d'ailleurs ce qui est bien mais sans leur montrer le chemin dur et difficile pour acquérir ce bien-là moi je dirais à ce genre de parents qu'il faudrait savoir faire la part des choses comme je l'ai dit tout à l'heure il faudrait voir à long terme il faudrait vraiment voir à long terme parce qu'aujourd'hui en tant que parent tu as par exemple Dieu t'a béni par exemple d'avoir des moyens et tout je prends soin de tes enfants et toutes les choses comme ça mais il peut arriver un incident et puis tu perds tout et quand tu arrives quand tu perds tout et que tu n'as plus de moyens par exemple tu n'as plus de machine à laver pour laver les habits tu n'as plus de machine à laver pour laver les assiettes tu n'as plus de voiture quand tu perds tout tu gères les enfants qui étaient dans la facilité la commune c'est de ça qu'il s'agit en fait il faudrait savoir se poser les bonnes questions il faudrait savoir se rendre compte qu'aucune situation n'est constante que tout est changement dans la vie que tout est changement donc quand tu sais que tout est changement et bien tu fais attention tu apprends à l'enfant à laver par exemple les habits dans la machine à laver mais à laver les habits également à la main tu apprends à l'enfant je ne sais pas moi à ranger son lit tu apprends non mais tu apprends parce que c'est nécessaire pour lui c'est comme je le disais tout à l'heure que par la grâce de Dieu il y a une certaine commodité à la maison mais ce n'est pas pour autant que je dis que je laisse mes enfants se comporter comme des rois c'est pas possible c'est pas possible les ménagères mais chacun prend son balai chacun balaie sa chambre la ménagère elle a balai par exemple le salon mais toi que tu aies 6 ans pour moi 6 ans tu commences déjà ton truc tu commences à prendre soin de toi parce que je veux faire comprendre à mes enfants qu'ils sont responsables de leur propre vie moi je ne suis pas responsable de leur vie moi je vais essayer mon rôle c'est juste de les conduire dans le chemin qu'ils doivent suivre c'est tout donc je fais ma part en tant que parent mais c'est pas moi que je vais laver leur quinze ans c'est pas moi que je vais encore indéfiniment en fait parce qu'il y a des parents même à 15 ans 16 ans tu dis à la bonne de laver les amis de ton enfant mais tu as quel problème en tant que parent il faudrait apprendre à responsabiliser les enfants qui sachent qu'ils sont responsables de leur propre vie on ne s'amuse pas avec ça parce qu'en agissant comme ça on ne rend pas service aux enfants on ne prend pas service quand tu aimes ton enfant donne-le ce dont il a besoin apprends-le comment ça s'appelle la facilité c'est vrai tu peux permettre mais apprends-le à faire sans la facilité aussi c'est pour son propre bien en tout cas je crois que nous sommes en train de chuter et j'allais j'allais enrichir en disant que si on laisse tout à ses enfants des millions de voitures des maisons sans les apprendre comment travailler pour acquérir cela ils peuvent tout perdre parce que c'est facilement c'est facilement qu'ils ont trouvé cela et pourtant les parents le parent ont souffert toute une vie ils ont souffert pour acquérir ce bien-là et ça nous voyons ça partout dans la société quand quelqu'un a hérité de ses parents les biens les richesses c'est facile pour lui de dissiper cela par contre quand on apprend à son enfant qu'il faut suer il faut travailler il faut labourer pour atteindre ça je crois que cet enfant-là sera un bon gérant alors c'est une grâce c'est une bénédiction et ma reine vous avez quelque chose pour ceux qui nous suivent aujourd'hui parce que nous sommes en train de chuter et essayez un peu de nous donner encore parce qu'il y a beaucoup de choses en vous alors on veut bien tout prendre ok non mais pour conclure parce que moi je vais simplement dire aux parents qui nous suivent ou aux futurs parents qu'aimer son enfant c'est lui donner ce dont il a besoin qu'aimer son enfant ça ne veut pas dire qu'il faut lui donner tout ce qu'il a envie de gâter faire quoi que ce soit non il ne faudrait pas qu'on oublie aussi notre culture notre culture qui était de transmettre nos valeurs à nos enfants c'est vrai qu'aujourd'hui Dieu nous permet d'avoir la facilité de se déplacer la facilité par exemple de préparer la facilité de faire x ou y quelque chose mais il faudrait aussi apprendre à l'enfant comment on préparait quand ces choses n'arrivaient pas par exemple quand on n'avait pas de moulinex ou quand on n'avait pas de mixeur comment on prenait le morcier le pilon pour pilier non mais tout ça ça crée de la complicité entre les parents et les enfants il faudrait vraiment apprendre à transmettre les valeurs de la famille aux enfants donc sachant faire en tant que parents la part des choses sachant également aimer nos enfants parce que comme je l'ai dit plus tôt on peut aimer nos enfants et eux ils peuvent ne pas se sentir aimés donc il faudrait apprendre à connaître nos enfants ce n'est pas parce qu'ils sortent de notre sein qu'on les connait on les connait non on ne connait pas c'est un étranger qui est là qui a son caractère tu dois apprendre à le connaître tu dois apprendre à vivre avec lui tu dois apprendre à le supporter tu dois apprendre à le diriger donc il ne faudrait pas penser que parce que tu es son père ou sa mère que tu le connais forcément non tous les jours tu apprends à connaître ton enfant et il faudrait qu'on puisse protéger cette mentalité en tant que parents africains d'apprendre à connaître nos enfants d'apprendre à les observer à voir qu'est-ce qui les énerve qu'est-ce qui fait plaisir qu'est-ce qui le rend triste il faudra apprendre à observer son enfant c'est vraiment très important et vraiment on ne va pas passer toute la nuit ici c'est ce que je voulais partager aujourd'hui surtout concernant les langages d'amour des enfants je voulais vraiment parler de ça parce que ce sont des choses malheureusement que beaucoup de parents ignorent et j'espère vraiment que ça s'invira à un parent qui est ici ou qui nous suivra certainement en tout cas on est arrivé à la fin et je crois qu'on est vraiment bénis bénis par la grâce que Dieu a déposé en vous et je crois que les parents qui nous ont suivis les parents à devenir ont pris note et ils vont bénéficier de ceci pour leurs enfants aussi et je crois qu'en bref on va retenir que on ne doit pas se priver ou bien on ne va pas empêcher de donner l'amour à nos enfants aux enfants qu'ils ont éduit quel que soit l'âge parce que cet amour là va servir à nos enfants à grandir dans l'amour et à savoir donner l'amour et nous avons vu ici que aimer ces enfants ce n'est pas seulement donner à ces enfants tous ces dons ils ont besoin non tous ces dons ils veulent mais tous ces dons ils ont besoin parce qu'il y a il 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 y a ou bien veut et c'est dont il a besoin et là on a vu que oui il est aussi important aux parents de savoir montrer à leurs enfants comment travailler comment suer comment faire l'effort pour avoir une telle une telle chose et ça va aider l'enfant à connaître la valeur de la chose qu'il a et à ne pas dissiper cela tout bêtement alors nos bien-aimés on est arrivés à la fin on est bénis aujourd'hui et c'était votre serviteur le frère Serge K.M.B. et notre reine qui va se présenter encore pour vous dire au revoir chanis chanis ma reine béni que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et on va voir parce que je crois qu'il y a des demandes ici peut-être qu'on va demander à ce que notre reine revienne encore la fois prochaine et elle ne peut pas dire non il n'y a que oui que Dieu vous bénisse ciao et à la prochaine à la prochaine portez-vous bien et à plus bye bye